Bonjour à tous, merci en tout cas d'être présents parmi nous pour ce webinaire, surtout qu'on est conscients effectivement que le contexte est un petit peu difficile en ce moment et puis chambouler au niveau de l'organisation de ces dernières semaines et surtout qu'il y a du chambouler effectivement aussi l'organisation de votre SEPH. On a beaucoup de webinaires qui sont proposés justement pour pallier à ça, ce qui fait qu'on passe aussi beaucoup de temps un petit peu derrière son PC plutôt qu'à partager effectivement des journées et des temps vraiment ensemble. Donc ça limite un petit peu l'interaction, mais on espère par ce biais quand même garder un petit peu le lien au niveau du réseau Handipact, au niveau de l'ensemble des partenaires et des employeurs publics de la région PACA et puis continuer comme ça à passer de l'information et à partager un petit peu les pratiques. Juste d'ailleurs un petit mot sur la SEPH, nous de notre côté vous avez dû recevoir des mails puisque nous avons fait une campagne d'e-mailing avec un mailing par jour à chaque fois sur un thème de la politique handicap. Et puis notre fil rouge, c'était justement la place du référent handicap dans cette politique. Et puis vous avez pu peut-être y découvrir des podcasts. On a voulu mettre en place un nouvel outil pour partager les pratiques. Donc on est passé par du témoignage audio. Donc voilà que vous pourrez découvrir et ils sont tous en ligne sur notre site internet Handipact. Voilà. Donc sur cette fin d'année, pour retrouver un petit peu ce réseau, on vous a proposé deux webinaires. Le premier aujourd'hui sur l'apprentissage et puis le 7 décembre où on va aller sur la thématique du recrutement. Donc les deux sont assez proches, mais on ne l'aborde pas tout à fait de la même manière. Et là, c'est vraiment un focus sur l'apprentissage. On propose ces webinaires sous format un petit peu de table ronde pour mixer à la fois de l'information descendante et puis pour pouvoir aussi avoir des interventions de partenaires et puis d'employeurs de la région et qu'ils puissent ainsi apporter leur regard sur la thématique, partager leur pratique et qu'on soit vraiment aussi dans cette logique-là d'échange et d'enrichissement mutuel. Donc ce webinaire, il va durer à peu près une heure et demie. Dans le cadre de ce suivi, ce qu'on vous propose pour être vraiment focalisé sur les intervenants et sur la présentation, si vous le voulez bien, c'est de couper les micros et les caméras, sauf bien sûr nos intervenants. Sachant que comme ça, on va se focaliser aussi pour les échanges via le chat. Donc si vous avez des questions, des remarques, des témoignages à partager, vous pouvez tout à fait utiliser le chat. On va le consulter et à la fin de l'intervention, on pourra revenir sur les questions que vous nous aurez posées. Et puis bien sûr, si certains, enfin aussi d'intervention, souhaitent témoigner, partager une expérience sur l'apprentissage, ça sera vraiment enrichissant. Et dans ce cas-là, ça pourra être intéressant de réactiver effectivement les caméras. Voilà, donc c'est juste pour être vraiment focalisé sur les intervenants et la présentation. Juste un petit mot technique, voilà, pour ceux qui voudraient, comme les caméras vont s'éteindre, ça fait pas mal d'écrans noirs, sachez que si vous voulez masquer justement les écrans noirs, vous allez sur n'importe quelle vidéo, la mienne par exemple, vous voyez un petit bouton bleu avec trois petits points. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez voir, masquer justement les participants sans vidéo. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire, vous allez donc sur n'importe quelle vidéo et vous faites masquer les participants sans vidéo. Voilà, et comme ça, ça permet à l'écran de n'avoir que les gens qui sont avec vidéo, donc les intervenants et la présentation. Voilà, pour le petit truc technique. Mais bon, je pense que chacun commence à être familiarisé avec ses outils. Donc voilà, je ne m'attarde pas dessus. Alors, pour ce webinaire, on a le plaisir d'avoir la présence de notre DTH, Thierry Allemand. Et puis, on a également, donc, voilà, cinq intervenants qui représentent tous les maillons de la chaîne de l'apprentissage, Cap Emploi, CFA, Employeur, et puis également le Centre de gestion. Donc, je vais vous laisser rapidement, peut-être, chacun vous présenter pour qu'on puisse avoir une vision de tous les participants de cette table ronde. Je vous laisse la parole, peut-être Audrey, déjà en premier, avec qui on a co-construit aussi cette démarche. Donc, bonjour, Audrey Bertalin. Je suis responsable du service santé au travail pour le centre de gestion des Alpes d'Haute-Provence et référents handicap. Je laisse la parole à mes collègues, j'imagine. Oui, Philippe Boniface. Donc, je suis responsable de formation au CVPA de Glyn Carvejean. Donc, je suis référents handicap aussi au sein de cet établissement-là. Et je suis aussi responsable en termes d'unité de formation par apprentissage. Très bien, merci. Monsieur Luquezine. Bonjour, Jean-Pierre Luquezine. Je suis conseiller en insertion professionnelle à Cap-Emploi 04. J'interviens principalement sur le secteur du reste du département puisque nous sommes quatre conseillers intervenus sur le département. Et on a divisé le département en quatre secteurs et chaque collègue a une partie du département. Merci. On va vous laisser conclure, Mme Froissart et M. Reboul. Le micro est désactivé. Je vous laisse peut-être réactiver votre micro. Oui, bonjour, Mme Froissart-Gillot, M. Reboul, responsable du service de ressources humaines à la mairie de Château. Et M. Reboul, responsable d'équipe à la mairie de Château-Renousse et tuteur d'une personne à situation de handicap. Merci à tous pour votre présentation. Et puis, de notre côté, c'est vrai que c'est moi qui ai pris la parole, mais on est toutes les deux avec Camille du Handipact pour animer ce webinaire et on présentera toutes les deux le support. Donc, l'objectif pour conclure cette introduction, l'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir justement mettre en lumière les bonnes pratiques et les facteurs clés de réussite d'un recrutement par l'apprentissage. Nous allons donc revenir sur les enjeux de l'apprentissage, pourquoi y recourir, justement les arguments parfois pour lever certains freins. Et puis, on va dérouler un petit peu les étapes clés d'un recrutement par l'apprentissage. Pour information, effectivement, ce webinaire étant enregistré, vous pourrez y accéder en replay. Et puis, on vous transmettra également le support de présentation. Tout ça sera sur le site Internet. Voilà. Donc, j'ai fini pour mon introduction un petit peu longue et je vais passer la main à Thierry Allemand qui va rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire sur l'apprentissage. Merci, Cécile. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de vous accueillir sur ce webinaire dédié à l'apprentissage organisé par l'indipact pour le compte du FIPHFP. Ce webinaire a été co-construit, comme ça a été rappelé, avec le CDG 04, avec Audrey, et je la remercie, et avec la participation, comme ça a été rappelé, de la mairie de Château-Arnoux-Saint-Auban, pardon, du CFA de Dignes et du Cap Emploi 04. Quand nous avons imaginé ce webinaire avec Audrey, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, c'était un événement que nous avions envisagé dans le cadre de la SEPH, puisqu'il me semblait important de mettre en avant le recrutement de l'apprentissage dans le cadre de cette semaine. Mais comme l'a rappelé Cécile, en compte tenu, d'une part, du nombre d'événements organisés pendant la semaine et des agendas de chacun, nous n'avons pas pu l'organiser la semaine dernière. Et je crois que finalement, ce n'est peut-être pas plus mal de l'organiser cette semaine parce qu'effectivement, il y a beaucoup moins de sollicitations et on est peut-être dans un contexte un peu plus calme pour faire entendre la voie de l'apprentissage dans la fonction publique. Voilà, ça c'était pour appeler un petit peu la genèse de ce webinaire. Maintenant, je veux parler un petit peu de l'apprentissage dans la fonction publique. Alors, pour le SEPHSP, vous le savez, l'apprentissage, ce n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années que nous sommes mobilisés aux côtés des employeurs des trois fonctions publiques dans le recrutement via cette voie. Mais cette année, plus que jamais, il est important de le mettre en avant à deux raisons, pour le moins. D'une part, parce que c'est l'anniversaire des 15 ans du FIP et il était prévu d'organiser un tour de France de l'apprentissage et des compétences sur l'ensemble des régions. Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, le tour de France de PACA a dû être annulé et reporté et nous espérons pouvoir l'organiser l'année prochaine. Donc, quelque part, c'est aussi un mini tour de France de l'apprentissage que nous organisons au niveau local et je pense que c'est une très bonne chose. Et la deuxième raison, c'est que la thématique de l'apprentissage et plus largement de l'alternance s'inscrit dans le plan relance de l'État et le SEPHSP a vocation à accompagner, bien évidemment, les politiques publiques. Et comme vous le savez, il y a le plan relance alternance de l'État qui inclut à la fois les contrats de professionnalisation mais également les contrats d'apprentissage et qui doit permettre de trouver, alors, sur le principe général à chaque jeune une solution de formation mais de manière plus large concernant les personnes en situation de handicap puisqu'il n'y a pas de limite d'âge. Donc, il était tout à fait logique que le SEPHFP accompagne ce plan de relance d'autant plus que nous étions déjà mobilisés sur le sujet depuis des années. Voilà un petit peu pour, je dirais, replacer un petit peu le cadre de l'apprentissage en France et nous allons maintenant regarder peut-être quelques chiffres qui démontrent un petit peu comment s'est posé l'évolution des contrats d'apprentissage depuis quelques années. Donc, comme vous le voyez sur le slide qui doit apparaître devant vous, en fait, jusqu'en 2018, il y a eu une relative augmentation dans les trois fonctions publiques qui a continué pour les fonctions publiques territoriales et les fonctions publiques hospitalières, même si elles étaient un peu moindres. Et par contre, dans la fonction publique de l'État, il y a eu effectivement une baisse en 2019. Donc, je ne sais pas pourquoi expliquer cette baisse concrètement dans la fonction publique de l'État par rapport aux autres fonctions publiques. Alors, s'agissant des personnes de syndicats, peut-être qu'effectivement, la mobilisation du FIP serait en proximité aux côtés des employeurs publics peut peut-être expliquer le maintien relatif de la situation. Si nous regardons le slide suivant, voilà, là, il nous fait part de, justement, l'évolution de la part des personnes qui sont en situation de handicap sur la part totale des contrats d'apprentissage à la fonction publique. Et là, ce que nous pouvons constater également, c'est, à part dans la fonction publique d'État, encore une fois, une relative stabilité de cette part aux alentours de 5 %. Ce qui est à noter, c'est que, dans le privé, sur la même période, il y a eu, au contraire, en 2019, une très forte augmentation des contrats d'apprentissage. Et donc, on a une spécificité à fonction publique qui sait qu'en 2019, il y a eu un amendement des contrats, contrairement au privé. Alors, peut-être, concernant les personnes de situation de handicap, dû à une hésitation sur les aides du FIP, sur son avenir propre, sur toutes les interrogations, les réflexions qui ont été conduites en 2019 sur l'accompagnement des personnes de situation de handicap avec des rapprochements possibles AGFIP, FIP ou autres. Donc, voilà, tout ce flou, un petit peu, qui, maintenant, a été complètement éclairci est peut-être source de cette diminution des contrats d'apprentissage. Cécile, tu veux avancer ? Donc, après avoir regardé un petit peu l'évolution des contrats d'apprentissage, je vous propose maintenant de regarder les conditions pour pouvoir, justement, pouvoir bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Alors, la première des choses concernant les personnes en situation de handicap, et ça ne vous étonnera pas, c'est bien évidemment, c'est être titulaire d'une reconnaissance administrative du handicap, au premier rang duquel l'ARQTH, bien évidemment, mais également les pensions civiles et militaires, l'allocation à l'adulte handicapé ou les accidents du travail ou encore les maladies invalidantes. Au niveau de l'âge, l'âge d'entrée en apprentissage minimum est de 16 ans, et comme je l'évoquais dans mon introduction, concernant les personnes en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge supérieure, et ça, c'est assez logique puisque vous savez que les personnes en situation de handicap et les agents en situation de handicap sont relativement présents dans la tranche d'âge des 50 ans et plus, puisque le handicap survient le plus souvent au cours de la vie professionnelle. La durée maximale d'un contrat est de 3 ans et elle peut être portée à 4 ans pour tenir compte des spécificités des handicaps et des adaptations nécessaires, dans les adaptations qui peuvent être bien évidemment des aménagements pédagogiques ou encore la mise en place de copains correspondances et la situation sanitaire que nous venons de vivre et que malheureusement nous vivons encore a démontré toute l'utilité de pouvoir mettre en place des formations par correspondance. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans la présentation des aides. Le FIP a déployé au cours de l'année 2020 des aides spécifiques pour les apprentis. Et la dernière possibilité, bien évidemment, lors d'un contrat d'apprentissage, c'est de pouvoir aménager les temps de formation en fonction de prescription médicale, ce qui peut permettre parfois de suivre des soins en parallèle de sa formation et de son activité professionnelle. Voilà, je dirais un petit peu le zoom sur l'apprentissage, son évolution et les conditions d'entrée à l'apprentissage. Et je vais repasser la parole à Cécile pour la suite de notre programme. Merci. Merci, Thierry. Oui, effectivement, donc là, c'était pour reposer un cadre général. On va, à présent, je vais laisser la parole à Camille qui va effectivement rentrer vraiment sur cette question des enjeux, parce que c'est vrai que c'est important de savoir aussi pourquoi on y va avant de dérouler vraiment les aspects plus méthodologiques. Donc, je te laisse la parole, Camille. Oui, merci, Cécile. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, dans les trois prochaines slides, on va aborder les enjeux de l'apprentissage à la fois du côté de l'employeur et de l'apprenti. Et on va voir aussi quelles sont les différentes manières de convaincre, de fédérer et quels peuvent être les arguments, en fait, pour recruter via l'apprentissage. Donc, les enjeux pour l'employeur, ça va être, en tout premier lieu, bien sûr, de former une personne aux compétences en interne et de pouvoir aussi transmettre les valeurs de l'établissement. Un des leviers, justement, c'est d'anticiper les départs à la retraite pour ne pas avoir de déperdition de compétences en interne et de former, du coup, une personne pour reprendre la relève et aller sur le métier. Un FC, donc un investissement sur l'avenir. C'est aussi recruter, la possibilité de recruter et de former, du coup, une personne à coût réduit en bénéficiant des aides du FIP qui sont nombreuses sur cet axe-là. Cécile, si tu veux faire apparaître au fur et à mesure. C'est aussi une manière de répondre à l'obligation d'emploi. En effet, une des meilleures manières d'y répondre, c'est de recruter, sachant que l'apprentissage n'est pas compté dans l'effectif d'assujettissement, mais il est bien comptabilisé dans le taux d'emploi. Et puis, un des leviers aussi, c'est de montrer que l'établissement est engagé sur des valeurs essentielles, comme l'égalité des chances, l'inclusion, la diversité. Les enjeux pour les apprentis, c'est de pouvoir allier une formation qui est à la fois théorique et pratique, et de pouvoir monter progressivement en compétences. Et 70% des apprentis trouvent, du coup, un emploi à la suite de leur contrat d'apprentissage. C'est d'avoir un niveau de vie correct aussi, donc de pouvoir, en fait, se former tout en ayant un revenu. C'est aussi, pour certaines personnes, la possibilité de comportement compenser un déficit de formation initiale. Donc, on sait qu'au global, la population, 50% de la population a un niveau BAC, mais seulement 33% des BEE ont ce niveau-là. Donc, ça permet d'avoir une qualification supplémentaire. Et c'est aussi, pour les personnes en situation de handicap, de pouvoir avoir la possibilité d'être titularisées à l'issue, du coup, du contrat d'apprentissage. On le verra sur un décret à la fin de la présentation. Donc, on va voir maintenant quelles sont les possibilités de rassembler, de fédérer, de convaincre. Donc, le rôle du référent, de la référente handicap est essentiel pour pouvoir outiller, rassurer, apporter de l'information aux différents acteurs clés, justement, que ce soit les élus, les personnes en charge du recrutement, les personnes au sein des ressources humaines, les managers. Donc, on vous a imagé un petit peu ces différentes possibilités au moyen de trois manières de rassembler les personnes, que ce soit au moyen d'une réunion pour mettre tout le monde autour de la table et pour donner de l'information, justement, sur les possibilités de recruter via l'apprentissage. Ça peut être aussi d'utiliser un temps fort, comme la SEPH, par exemple, pour mettre en situation, par exemple, les managers, les personnes en charge du recrutement ou des RH, des personnes en interne. Et ça permet éventuellement de pouvoir lever des freins, lever des stéréotypes, des a priori, changer les regards et apporter de l'information sur le handicap au travail. Une autre idée qu'on a eue aussi, c'est de pouvoir créer des rencontres. Donc, par exemple, d'organiser un petit déjeuner débat, où on fait se rencontrer, du coup, des acteurs en interne et des acteurs spécialisés ou non à l'externe, que ce soit, par exemple, le Cap Emploi, des CFA, mais aussi des associations pour partager des exemples de bonnes pratiques, des témoignages de réussite et montrer que c'est possible. Voilà pour cette rencontre. Ensuite, concernant les différents arguments, donc ça, c'est ce qu'on a pu un petit peu répertorier au fur et à mesure de notre expérience des échanges avec des employeurs. Donc, les arguments majeurs. Cécile, si on peut passer. Ah, non, j'ai oublié une partie importante, effectivement, sur la slide d'avant, excusez-moi. Je voulais donner la parole à Madame Bertalin, justement, pour savoir de son côté comment elle avait réussi à mobiliser ou en tout cas à fédérer, rassembler, donner de l'information aux différents acteurs clés, justement, sur la thématique de l'apprentissage. Excusez-moi, Madame Bertalin, je vous laisse la parole sur ce sujet. Alors, au centre de gestion des Alpes-Dôtes-Provence, le choix qu'on a fait sur, justement, ces aspects de communication et d'échange avec des employeurs, ça a été de faire une communication transversale. C'est-à-dire non pas d'organiser systématiquement des réunions dédiées à l'apprentissage ou sur la thématique du handicap, mais plutôt que j'intervienne au sein des réunions organisées par d'autres services du centre de gestion, notamment sur l'emploi, sur toutes les questions statut carrière, en expliquant, souvent en revenant sur cet aspect que, quand on fait des recrutements, sur tout ce qui est gestion, Camille a exposé sur l'emploi, sur la GPEC, que l'apprentissage peut être un levier pour recruter. Donc, c'est une solution. Et après, on peut spécifier pour les personnes en situation de handicap, les aides déployées, la sensibilisation, tout ce que vient d'exposer là, Camille. Donc, c'est vrai que moi, je n'ai pas organisé, par exemple, de petit déjeuner ou ce genre d'événements, mais par contre, j'interviens très régulièrement. Ça peut être au sein d'un conseil municipal, ça peut être en CHS, lors des réunions de mes collègues. L'idée étant de démultiplier les interventions, mais pas forcément de les centrer sur le handicap. C'est plutôt de parler de l'apprentissage et du handicap des personnes en situation de handicap, et surtout d'exposer, de permettre de répondre immédiatement et souvent dans l'instantanéité du moment sur les freins que peuvent avoir soit les élus, soit les employeurs. Donc, mon rôle, il est vraiment d'appuyer sur… Il a fallu aussi quand même valoriser et montrer qu'il y a un référent handicap au centre de gestion et que ce référent handicap va répondre aux questions, va être présent. Voilà. Donc, il y a eu d'abord cette communication-là aussi, de rappeler que cette mission est importante au sein du centre de gestion et que tous les employeurs peuvent me saisir à tout moment pour me poser une question. Et je vais apporter des réponses. Et de l'autre côté, coordonner une équipe… C'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut avoir Cap Emploi, un CFA présent aussi lors de la réunion parce que ce sont mes partenaires au quotidien. Donc, ne pas être seule. Je ne peux pas être référent handicap seule dans ma mission. Il faut savoir aussi s'entourer et expliquer aux employeurs que, de fait, non seulement il y aura un référent handicap, mais que le référent handicap est aussi accompagné. Je ne sais pas si je dois compléter, Camille. Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les arguments majeurs qu'on peut avancer. Donc là, on fait appel aux personnes qui nous écoutent, aux participants, participantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous noter dans le chat pour vous quel a été l'argument ou les deux arguments principaux qui vous ont permis d'aller sur la thématique de l'apprentissage. Donc, on pourra lire un petit peu vos réactions dans le chat. N'hésitez pas. Donc, un des premiers arguments que nous, on a pu identifier, c'est de pouvoir répondre, bien sûr, à l'obligation d'emploi en donnant la possibilité à des personnes de se former sur un métier. Ça peut être aussi de contribuer au retour à l'emploi, à la qualification des travailleurs en situation de handicap. C'est aussi de pouvoir recruter via un contrat à moindre coût grâce aux aides du FIP et la prise en charge notamment, mais il y a d'autres aides qu'on verra plus tard, sur la prise en charge du salaire de l'apprenti et ce n'est pas négligeable. Ça permet à des employeurs d'être un réel levier, en tout cas pour certains employeurs. C'est aussi la possibilité de sensibiliser des équipes sur le handicap, de changer le regard, casser des représentations, lever des freins, comme l'a dit très justement Madame Bertalin. C'est aussi, et donc l'argument 5 et 6 sont tout à fait liés, c'est de pouvoir transmettre et conserver un savoir tout en renforçant les équipes et notamment d'anticiper les départs à la retraite. En tout cas, n'hésitez pas. Vous voyez, il y a les numéros, donc effectivement, s'il y en a certains qui vous parlent plus que d'autres, vous pouvez nous le mentionner dans le chat. S'il y a des arguments qu'on n'a pas mentionnés, mais que vous jugez qu'ils sont vraiment forts pour mobiliser les RH, mobiliser les élus, vous pouvez maintenant ou même un peu plus tard l'évoquer dans le chat et puis de toute façon, on partagera un petit peu. Déjà, vous pouvez vous-même lire les propositions des uns et des autres s'il y en a et puis sinon, on y reviendra en fin de webinaire. Voilà. Moi, je souhaitais ajouter peut-être un élément, c'était sur, dans ces arguments, on a parlé et c'est indiqué et ce n'est pas facile toujours d'en parler dans ces termes-là, c'est le côté que c'est un contrat assez économique puisqu'il y a une prise en charge importante du FIP sur le salaire. J'ajouterais un autre élément. Tout à l'heure, on a parlé du salaire de l'apprenti, ça permet d'être en formation et d'avoir un salaire. Parce que quand on est en situation de handicap suite à un événement de la vie à 40 ou 50 ans, un salaire d'apprenti, ça peut être compliqué aussi. Moi, j'ai eu des employeurs qui sont en situation où ils se sentaient parfois un peu gênés de la faiblesse du salaire qu'ils allaient pouvoir verser à l'apprenti, même si derrière, il y a un effort considérable de l'employeur puisqu'il y a des coûts de formation, l'apprenti n'est pas là à temps complet dans la collectivité. Je souhaitais rappeler qu'on avait beaucoup échangé avec les responsables du FIP. L'employeur pouvait octroyer un salaire supérieur au minimum légaux et que le FIP viendrait sur ces montants-là. Ça, ça avait été un élément. Moi, ça m'avait permis de lever certaines contraintes ou de répondre à des inquiétudes des employeurs aussi vis-à-vis. Parce que c'est parfois pour un agent, il pourrait vous dire mais en CAE, je vais avoir un salaire un peu différent d'un apprenti. Même un apprenti qui a une vingtaine d'années, il a besoin d'un logement, il a besoin de transport. Je voulais repréciser que le FIP a fait cet effort-là et que moi, ça m'a permis de lever certains freins. Merci. En tout cas, c'est en lien aussi avec Sylvie Barbier qui dans le chat évoque qu'effectivement l'intérêt, c'est se former tout en ayant une rémunération et c'est intéressant d'avoir ce complément d'information sur la question de la rémunération qui à la fois concerne la personne et l'employeur. Je te laisse reprendre, Camille. Oui, du coup, n'hésitez pas si vous avez d'autres choses à ajouter durant notre présentation dans le chat et je te laisse la parole, Cécile, concernant les différentes étapes clés du recrutement via l'apprentissage. Très bien. Alors, sur cette partie-là, déjà, on va rebalayer un petit peu effectivement les étapes clés pour arriver à un recrutement d'une personne handicapée en apprentissage. Donc, vous allez sans doute les connaître, ces étapes. C'est juste pour reposer un petit peu le cadre. C'est vrai qu'une des premières étapes avant même de se lancer, c'est ce qu'on évoquait là à l'instant, c'est l'implication des ressources humaines. C'est-à-dire que le référent handicap, il a un rôle important, il va participer au process, mais il ne va pas le porter tout seul et il doit être aussi soutenu et accompagné par les RH et les managers, d'où l'intérêt justement dans cette première étape de les sensibiliser et de les informer. La deuxième étape, c'est le fait d'arriver à identifier justement les besoins en interne, mais aussi les offres de formation qu'il va y avoir au niveau local. Et c'est arrivé justement à faire un petit peu matcher et à créer les opportunités entre les besoins internes et les propositions de formation, que ce soit dans des CFA ou dans des écoles ou des universités. Après, c'est important effectivement à cette étape-là aussi d'avoir des maîtres d'apprentissage qui soient partie prenante. Et ce qu'on voit aussi sur cette question de besoins et d'offres par rapport aux CFA, c'est vraiment la nécessité et l'intérêt de créer du lien avec des CFA ou des centres de formation ou des centres de reconversion professionnels pour se faire connaître parce que c'est là aussi où l'opportunité peut se créer parce qu'on connaît aussi les acteurs de terrain. L'étape 3, c'est le processus de recrutement, c'est-à-dire la diffusion ou la gestion des candidatures avec la prise en compte des besoins de compensation et l'étape 4, tout ce qui va être intégration, sensibilisation de l'équipe si besoin et accompagnement tout au long du parcours de formation. Là, j'ai balayé un petit peu rapidement les différentes étapes puisqu'en fait, on va y revenir de façon un petit peu plus précise au cours de la présentation mais déjà, ça permet d'avoir une vision globale de ces étapes et sur ce point-là, justement, je reviens vers vous, Audrey, pour savoir, pour vous, en tant que référente handicap, à quel moment, en fait, votre rôle a été particulièrement clé sur l'une de ces étapes ou plusieurs, en fait. Donc, c'est pour savoir justement à quel moment vous avez joué un rôle auprès des employeurs par rapport à ce processus de quatre étapes. Alors, l'idée, c'était d'essayer d'être associée le plus possible à chacune des étapes et je dirais que mon rôle, il est… ça dépend des employeurs, ça dépend des projets, en fait. Mon rôle, c'est de m'adapter, en fait, à chaque situation. Ce qui est important, j'ai souvent… ce qui a été important, c'est d'accompagner l'employeur à trouver le diplôme qui correspondait aux missions qu'il souhaitait confier à l'apprenti. Donc, effectivement, il faut une bonne coopération avec les CFA. Alors, nous, on est un petit département, je n'ai pas un choix pétorique de formation et on a quand même toujours la difficulté de l'adéquation entre les formations proposées et les missions qu'on trouve dans les collectivités. Moi, je parle vraiment pour les collectivités locales. Donc là, il faut un partenariat et je dirais qu'il faut aussi beaucoup de créativité et je remercie les Cap Emploi et Philippe pour leur originalité et tout ce qui était innovant pour pouvoir proposer des parcours de formation adaptés et qui correspondent aussi aux besoins des collectivités. Sur la diffusion de l'offre d'apprentissage, le rôle de Cap Emploi pour moi a été capital d'avoir un bon sourcing et qu'il puisse apporter des candidatures qui correspondent à ce que la recherche des employeurs ou demande des employeurs. Sur l'accueil de l'apprenti également, ce qui est important, c'est de bien expliquer à l'employeur les possibilités. On avait travaillé avec Cap Emploi la possibilité pour que l'employeur puisse, en tout cas, la personne qui était retenue aux entretiens puisse bénéficier d'une PMSMP, donc une période de mise en situation professionnelle, avant de débuter le contrat. Ce qui permet aux tuteurs de rencontrer aussi le futur apprenti. Ça permet à l'apprenti de rencontrer les équipes, de mieux appréhender les métiers. Il y a beaucoup de représentations sur la fonction publique quand on arrive du secteur privé ou quand on arrive sur le marché de l'emploi. peut-être que M. Robou pourra compléter sur, voilà, quand on arrive, c'est quoi travailler dans un service technique, dans une collectivité ? Voilà, donc il y a tout cet aspect-là et ça, ça a été aussi un vrai levier et ça a rassuré autant les RH que l'équipe qui accueille l'apprenti, que l'apprenti lui-même que de faire cette période. On a fait des mémoires, Jean-Pierre, ou du Kaysi pourra peut-être repréciser. Il me semble qu'on a fait essentiellement une semaine de PMSMP avant que le contrat soit notifié et soit contractualisé. Voilà, sur ce que j'ai à… Voilà, un rôle de coordination essentiellement. Oui, je vous remercie. Effectivement, on redonnera la parole sur cette question de PMSMP parce que c'est effectivement un véritable levier pour aller vers l'apprentissage, pour se connaître avant de concrétiser un contrat d'apprentissage. Donc, ça fait le lien effectivement avec la slide suivante. Donc, c'est parfait où justement, on revient sur un petit peu notamment sur cette étape 2 qui est de construire une offre d'apprentissage. En fait, au niveau de cette étape, l'idée en fait, c'est de vraiment connaître effectivement ces besoins internes, connaître les offres de formation locale, avoir des tuteurs volontaires, c'est ce qu'on évoquait. Et justement, avant de revenir un petit peu sur la PMSMP, il y avait un point qui nous avait marqué quand on avait échangé avec vous, Madame Froissart, c'était par rapport justement à la gestion des candidatures spontanées. Parce que ce qui est important aussi dans le fait de connaître des partenaires, c'est qu'ils peuvent parler de vous, employeurs, de vos métiers, à des candidats qui viendraient s'inscrire en formation et ainsi amener des personnes à parfois candidater de manière spontanée auprès d'employeurs. Et c'est ce qu'on avait pu identifier avec vous, Madame Froissart, que finalement, il n'y avait pas forcément cette phase de diffusion des offres, mais aussi de gestion et de réception des offres, des candidatures spontanées. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler un petit peu de ça, de comment ça s'est passé pour vous et de qu'est-ce que vous faites justement quand vous recevez ces candidatures pour donner vraiment une illustration terrain de votre expérience ? Alors, ce qui s'est passé il y a deux ans où on a reçu une candidature spontanée d'une personne qu'on avait prise en immersion une semaine avec une association qui a été toutes ses preuves et à l'époque, la personne qui l'avait accueillie a été délégée sur cette personne-là et c'est par contre l'agent lui-même qui connaissait déjà, qui nous avait précisé qu'il était photorep, qu'il pouvait avoir des aides et c'est là où on s'est rapprochés d'Audrey Lercalem qui effectivement nous a confirmé toutes les aides auxquelles on pouvait avoir droit et ça a plus quelques mois avant que la collectivité se décide mais au final on a concrétisé l'apprentissage et à ce jour ce premier apprenti a été titularisé à cette année. Voilà. Et cette année en septembre on a recrut deux autres apprentis. Et ces deux autres apprentis sont passés également par candidature spontanée, c'est ça ? C'est ça, les deux pareilles. D'accord, ok. On n'a pas fait plus. Oui, Madame Froissart, allez-y, je vous laisse finir. Oui, on n'a fait aucune démarche, c'est les personnes elles-mêmes qui nous ont adressé des courriers et ça a fait qu'ils se refaire et la reconnaissance de travailleurs handicapés. D'accord. Audrey, vous vouliez préciser quelque chose ? Oui, alors effectivement, le contrat qui a été signé il y a deux ans par la mairie de Château, effectivement, c'est l'agent qui avait entamé ces démarches. À l'employeur, il reçoit une candidature spontanée, mais en fait, il y a souvent eu un travail en amont du Cap Emploi qui est venu accompagner l'agent et qui lui a conseillé de faire ces démarches. J'ai régulièrement des échanges avec le Cap Emploi qui me dit j'ai tel bénéficiaire, qu'est-ce que tu me conseilles, comment remplir la lettre ? On en parle beaucoup, on ne candidate pas de la même manière dans le secteur privé et dans le secteur public. Donc ça, c'est le rôle plutôt, mon rôle de coordination avec les partenaires. Et par rapport à la collectivité, tout à l'heure, je ne l'ai pas trop souligné, mais mon rôle, ça a été aussi d'expliquer les aides du FIP et d'apporter toutes les aides auxquelles l'employeur à droit s'il souhaite aller plus loin dans ce contrat-là. Et je ne m'interdis pas de faire le parallèle avec d'autres contrats aidés parce que ça peut, il y a des fois où on est plus sur du CAE que sur de l'apprentissage. PEC, bon. Là, en l'occurrence, la mairie de Château était très volontaire sur l'apprentissage parce que ils étaient vraiment, les élus étaient aussi dans cette idée d'accompagner une personne à obtenir un diplôme et on ne pouvait pas promettre à cet agent qu'il allait titulariser. Il y a eu un gros travail en RH de suivi de cet agent. Cet agent s'est avéré qu'effectivement, il répondait à tous les besoins de la collectivité et qu'un poste était vacant pour lui. Ce ne sera peut-être pas le cas pour le prochain agent. Ça, ils le savent dès le début. C'est très important de l'expliquer à l'apprenti. Ça rassure aussi l'élu parce que les élus sont souvent contraints ou se sentent engagés et c'est difficile après un an, deux ans, trois ans de contrat d'apprentissage expliquer à la personne que malheureusement, ne peut pas rester. Il faut aussi que les services RH soient assurés. Mon rôle a été parfois au moment du recrutement d'expliquer aussi ça à l'apprenti aux côtés de l'élu et du RH. Il faut toujours être un peu plusieurs et répondre aux inquiétudes des élus d'une part et des services RH. D'accord. Et là, justement, ça passait parfois par des stages, par des périodes de découverte finalement entre le candidat et l'employeur. Le fait que l'employeur soit ouvert dans cette démarche qu'il ait pu en parler avec vous, qu'il ait pu en parler peut-être avec le Cap Emploi au CFA, finalement, ça fait connaître cette démarche et ça amène à des candidatures spontanées là où parfois, on a du mal à trouver des candidats. Et là, finalement, c'est l'inverse. Il y a eu des candidats qui se sont présentés et l'opportunité a pu être créée. Mais il y avait aussi cette démarche de rencontres préalables ou de stages, découvertes ou de PMSMP. Et c'est vrai que c'est un levier. Et justement, vous parliez tout à l'heure de M. Luc Ezi. Je pense que ça peut être intéressant qu'effectivement, vous donniez votre témoignage par rapport à ça sur en quoi ça peut justement faciliter peut-être le passage au contrat d'apprentissage. Et est-ce que c'est quelque chose que vous proposez et que vous déployez aussi auprès d'autres employeurs ? Oui, tout à fait. Au niveau de notre cap emploi, on est convaincu que le contrat d'apprentissage en soi est un très bon outil de reconversion professionnelle parce qu'il permet à la personne de pouvoir valider soit un titre professionnel, soit un diplôme, mais aussi de capitaliser beaucoup d'expériences professionnelles. Et dans le cas où effectivement, il n'y aurait pas d'embauche qui se concrétise à l'issue du contrat d'apprentissage, ça permettrait à la personne de pouvoir le mettre en avant dans ses futures recherches d'emploi. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant et qui, par rapport à la formation continue, lève le frein de l'expérience professionnelle. Après, on croit beaucoup aussi à la rencontre parce qu'effectivement, les personnes que nous accompagnons leur transmet cette information sur le contrat d'apprentissage et sur les belles perspectives qu'il peut proposer. Donc, dans leur investigation, elles peuvent être amenées à le proposer à une structure publique ou privée. Mais souvent, c'est lors d'une rencontre au travers d'une période de mise en situation professionnelle que les choses se concrétisent parfois, ce qui a pu être le cas pour la mairie de Château-Renoux-Saint-Ovant, mais qui peut l'être pour d'autres structures aussi. Cette rencontre, elle permet un contact, elle permet à la personne de mettre en avant ses qualités et du coup, ça peut faciliter l'adhésion d'un employeur au projet de la personne de se former dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Parce que parfois, il y a peut-être un peu cette crainte de se lancer dans un contrat d'un an, deux ans et ça peut rassurer d'avoir déjà pu, pour l'employeur, rencontrer la personne et la mettre en situation et puis pour la personne elle-même, peut-être de conforter un projet professionnel ou en tout cas, vraiment, de se mettre un petit peu en situation avant de se lancer sur une formation longue. Tout à fait. OK. Sur le rôle du tuteur, alors, bon, on l'a, pour se focaliser un petit peu, c'est quand même un rôle qui est très important, c'est le référent, justement, de l'apprenti chez l'employeur, il va accompagner l'agent, et donc l'apprenti, là en l'occurrence, plutôt tout au long de son contrat d'apprentissage, il peut être aussi conseil et guide, il va être en lien avec le centre de formation, il va vraiment être dans aussi la logique de contribuer, justement, à sa montée en compétences pour qu'il puisse valider sa formation. Donc, il y a un petit peu cette logique de suivi pédagogique. Alors, sur ces prérequis-là, justement, l'idée, forcément, c'est que le tuteur soit majeur, soit volontaire, en tout cas, qu'il soit partie prenante et qu'on puisse lui donner des outils pour être plus à l'aise avec cette fonction-là, qu'il ait une formation en lien avec la formation visée par l'apprenti, avec de l'expérience également, et qu'il soit formé à ce rôle de tuteur, parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, de base, déjà, d'être tuteur, et puis, en plus, tuteur d'une personne en situation de handicap où on va peut-être se poser des questions sur comment accompagner au mieux la personne par rapport à sa situation de handicap. Donc, justement, par rapport à ce point et par rapport à parfois cette difficulté à identifier la personne ou à lui apporter les clés pour avancer sur cette mission-là, il est possible de les former. Alors, avant de donner la parole à M. Reboule sur son fonction de tuteur, je vais déjà donner la parole à Audrey par rapport à cette formation des tuteurs et ce qui est proposé ou ce qui a pu être mis en place par Audrey sur la formation des tuteurs. Alors, effectivement, c'était un constat de dire que les personnes qui allaient accepter cette fonction, cette nouvelle mission de tutorat, c'était d'essayer de trouver une solution pour les accompagner parce qu'on parle de formation des tuteurs, mais parfois, on n'a pas trop, on ne sait pas où chercher, on ne sait pas comment répondre à ce besoin-là. Donc, ce qu'on a organisé dans 04, je me suis rapprochée de l'antenne locale du CNFPT à qui j'ai exprimé ce besoin et qui nous a proposé de monter un module de, M. Roboulx le dira mieux que moi, je crois que c'était deux jours, sur la formation à la fonction de tuteur et du coup, cette formation n'a pas été réservée qu'aux tuteurs dans le cadre des contrats d'apprentissage, mais sinon, je n'aurais pas eu, j'aimerais, mais je n'ai pas une quinzaine d'apprentis, donc on l'a ouverte aussi aux tuteurs qui sont, qui accompagnent les personnes soit en contrat aidé, soit des agents territoriaux qui ont besoin de tuteurs dans l'exercice de leur mission. Donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir un groupe constitué et ouvrir cette formation au public visé. Très bien. Eh bien, là, ça permet justement d'expliquer l'importance aussi du rôle de cette mission. Alors, je ne vais pas revenir sur la mission du tuteur puisque je viens de l'expliquer, mais je vais plutôt passer effectivement la main à M. Reboul pour nous expliquer peut-être un petit peu qu'est-ce que ça vous a apporté vous en tant que tuteur et quels sont les constats que vous avez pu faire un petit peu par rapport à ce rôle, si vous aviez même des conseils à donner. Des conseils, non. Nous, c'est vrai qu'on est en lien direct avec la personne en situation de handicap. pour moi, non, ça se passe très simplement. Il y a un premier échange. On définit clairement le niveau de handicap et je considère comme une personne en faisant partie de l'équipe. donc il n'y a aucun souci de ce côté-là et ça se passe à merveille. Ça se fait naturellement et simplement. On ne peut pas stigmatiser la personne à la mettre en main d'une case parce qu'elle a une situation de handicap. Elle est considérée comme les autres agents. Donc, ça se passe très bien. D'accord. Est-ce que la formation que vous avez suivie, elle vous a apporté un petit peu des éléments quand même concrets que vous n'aviez pas forcément à l'esprit ou pas ? Qu'est-ce que ça vous a apporté de pouvoir être formé ? C'est un peu particulier parce que nous, voilà, il y a handicap. Pour moi, il y a handicap et handicap. Là, c'est un handicap, on va dire, qui n'est pas perceptible au premier abord. donc, ce n'est pas… Donc, pour moi, oui, ça se passe naturellement et j'ai affaire à des personnes qui sont quand même responsables et motivées. Donc, il y a un tout-ci. Mais au-delà du handicap, la formation tuteur, elle permet aussi d'aller sur le rôle du tuteur, que la personne soit handicapée ou pas, mais sur ce rôle-là ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui, pour vous, s'est fait assez simplement ? Oui, c'est au quotidien, concrètement, est-ce qu'on attend de tout ? Oui, voilà, c'est… Ça, la formation est très bien. Maintenant, c'est pour la durée et voir comment ça évolue avec le temps. D'accord. Et donc là, vous avez été tuteur une fois d'un apprenti et vous l'êtes de nouveau d'autres apprentis, c'est ça ? Il y a une deuxième cas qui vient d'arriver depuis deux mois et qui est avec nous. Ça se passe très bien. La première, ça se passe bien passée parce que ça a été l'embauche. et donc en espérant que ça continue aussi. Très bien. Bon, ben merci. En tout cas, s'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez ajouter sur le rôle de tuteur, n'hésitez pas à nous le dire pour prendre la parole. Audrey, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, par rapport, en fait, c'est parce que je comprends ce que M. Rouboul exprime aussi, c'est que cette formation, elle a aussi permis de créer un peu un réseau entre ces tuteurs parce qu'effectivement, accompagner, selon la nature du handicap, l'accompagnement n'est pas non plus toujours le même et dans le département des actes de droit de Provence, on a deux centres médico-sociaux assez importants, donc on a pas mal d'apprentis qui sont des sortants des actes ou des sortants d'IME, ce qui n'était pas le cas de l'apprenti dont M. Rouboul est tuteur. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il exprime une sorte de, il dit que peut-être qu'il a vu d'autres tuteurs qui avaient d'autres éléments à partager parce qu'accompagner une personne en déficience intellectuelle, ce n'est pas forcément la même chose qu'accompagner un tuteur avec une déficience, un apprenti avec une déficience motrice ou cognitive. Donc, voilà, je pense que c'est un peu pour ça. Donc, la formation, elle se voulait de rassembler, de rappeler les fonctions au quotidien des tuteurs, mais c'est vrai que ça a permis aussi à certains tuteurs de se rassembler et de faire une sorte de petit réseau entre eux de tuteurs et je pense que c'est important ce qu'ils peuvent échanger entre eux en cas de difficulté et aussi se motiver entre eux sur l'importance de cette fonction. D'accord. Et vous, M. Boniface aussi, donc votre CFA organise justement des réunions d'information à destination des tuteurs d'apprentis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Alors, en général, c'est une réunion par an qui se met en place notamment pour les nouveaux tuteurs et ceux qui ont pris pour la première fois effectivement des apprentis. L'objectif étant d'expliquer effectivement tout le déroulé pédagogique qui va se passer pendant ces deux années et tout l'accompagnement qu'il va y avoir derrière. Donc, surtout que maintenant on a eu une réforme des différents diplômes qui ont été présentés pour ma part. Donc, ce qui permettait effectivement de pouvoir adapter et individualiser pratiquement les formations de chaque apprenti. Donc, c'était toute cette explication-là et le rôle que devra jouer le tuteur vis-à-vis de l'apprenti et du centre de formation et le relationnel que nous aurions ensemble. Voilà, en général, cette journée d'information qu'il y a autour de ça. Et puis, toute la partie de législation aussi qui est comprise d'accord. Donc, les CFA, en tout cas, le vôtre peut être en appui justement pour accompagner sur ce rôle de tuteur. Tout à fait. Alors, c'est soit effectivement ça peut être à la demande du tuteur ou alors effectivement ou de l'apprenti où on peut avoir un rapprochement qui peut se faire sans problème. D'accord. Très bien. Je vous remercie pour ces précisions par rapport à ce rôle de tuteur. Oui, Thierry ? Si tu me permets, je peux apporter une précision parce que la question est régulièrement posée par des employeurs publics, c'est sur la nature juridique du tuteur parce qu'effectivement, le tuteur doit être volontaire et il peut arriver parfois qu'il n'y a pas forcément de volontaire dans les services. C'est quand même un rôle qui demande une très forte implication, une motivation. Et donc, il est important de préciser que le tuteur n'a pas besoin d'être un agent titulaire. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est pour le CIPHFP en tout cas, pour la prise en charge, c'est peut-être un agent contractuel dès lors qu'il est présent pendant toute la durée de la formation puisque récemment, j'ai un employeur qui me disait mais je ne peux pas prendre un apprenti parce que je n'ai pas de volontaire parmi les titulaires. Donc, on a réglé le sujet et la question a été éclaircie. Donc, c'est important de dire voilà, un contractuel peut être tuteur si vous n'avez pas d'agent titulaire volontaire, il n'y a pas d'obligation, il y aura quand même un accompagnement du CIPH. C'est déjà une précision que je voulais apporter pour éviter de pouvoir passer parfois à côté d'opportunités de recrutement. Oui, ça paraît effectivement anodin mais pourtant c'est important et tout ce qui peut participer à lever les freins, surtout là, c'est dommage de se bloquer pour ce niveau-là. Je précise, je me permets du coup pour faire le lien à ce que vient de dire Thierry, effectivement, on a rencontré cette difficulté de toute petite collectivité et ça a été parfois difficile et je n'ai pas hésité à interroger la directe qui vient là homologuer nos contrats pour savoir si la fonction était compatible ou pas. Voilà, parce qu'effectivement j'ai parfois des micro-structures où ce n'est pas évident de trouver un tuteur. Ok. Alors, je vous propose d'avancer justement sur cette question de publication des offres, en tout cas, quand il y a publication d'offres et non candidature spontanée. Donc, effectivement, l'important c'est de pouvoir donner de la visibilité à ces offres d'apprentissage, attirer effectivement des candidats. Donc, les biais, vous les souvent vous les connaissez, il y a effectivement aussi le site de la fonction publique pour l'alternance et puis les partenaires qu'on a, que l'on connaît, donc Cap Emploi, des CFA ou plus largement des établissements de formation, Pôle emploi, des associations, des écoles ou universités partenaires, les missions locales, les CRP et la PAFIP. Je voulais juste faire un petit mot sur les CRP, les centres de reconversion professionnelle, parce que souvent ils sont un peu méconnus dans la fonction publique et surtout, je voulais vous inviter à participer justement au webinaire recrutement du 7 décembre parce que là, justement, on aura un CRP, le CRP Paul Cézanne qui sera présent et qui va pouvoir expliquer justement comment les employeurs publics peuvent faire appel à ces structures, que ce soit d'ailleurs pour du reclussement ou du recrutement et de l'apprentissage. Donc là, on n'a pas fait le focus sur le CRP dans le cadre de ce webinaire, mais on pourra vous apporter des informations complémentaires lors du webinaire du 7 décembre. Donc voilà, c'était la petite information pub. Sinon, la PAFIP aussi, c'est la plateforme d'accompagnement à la formation et à l'insertion professionnelle. On les avait rencontrées lors d'une réunion de réseau qui avait eu lieu le 14 mars 2019. Et donc, les comptes rendus sont sur le site internet du Handipact. Et en fait, c'est un dispositif qui accompagne les lycéens handicapés justement dans leur démarche d'insertion professionnelle en milieu ordinaire, qui est plutôt sur le département du 13. Mais voilà, il peut y avoir parfois des structures locales qui sont intéressantes à connaître. Donc ça, voilà, c'était juste pour une petite information sur les CRP et la PAFIP. Mais sinon, je voulais donner donc la parole à M. Luc Ezi par rapport au Cap Emploi, justement sur le rôle des Cap Emploi par rapport ressourcing, à publication des offres et au lien à recherche de candidats en apprentissage en lien avec les employeurs. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous fonctionnez aussi sur cette partie apprentissage au niveau des Cap Emploi. Alors, concernant les employeurs publics, c'est vrai, la fonction publique territoriale, on est en lien étroit avec Audrey Bertalin et le CTG 04 et avec aussi l'ensemble des organismes de formation puisqu'il s'était précisé tout à l'heure que parfois, il y avait des difficultés à mettre en place le contrat d'apprentissage parce que la formation peut être éloignée du département. Et cette collaboration avec le CDG et en particulier le CFPPA à Carmejean a permis d'être un petit peu innovant sur certains parcours de formation puisque, avant la réforme de la formation professionnelle, on a pu envisager la mise en place d'une formation externalisée, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément l'apprenti qui se présentait en présentiel au CFPPA, mais c'était le CFPPA qui allait sur site pour accompagner le parcours de formation de l'apprenti. Ce qui levait aussi un frein puisque l'apprenti en question avait un certain âge et retourner, comme il le dit à l'école, c'était quelque chose qui était difficile pour lui. Donc, ça a été la possibilité de aussi compenser le handicap, de lever ce frein de l'appréhension de se retrouver en centre de formation et du coup, de pouvoir concrétiser ce contrat d'apprentissage-là. Donc, c'est vrai qu'on est un petit département, donc le réseau, enfin, le lien se fait et la force que l'on peut avoir, même si on n'a pas une offre de formation importante, c'est qu'on peut être innovant et envisager des solutions individualisées, on va dire, au cas par cas. D'accord. Je vous remercie, effectivement. C'est aussi parfois ça, arriver à sortir du cadre et à être innovant qui permet des réussites et toujours dans la logique des petits pas puisque sur le sujet, généralement, on n'est pas sur des gros volumes, mais quand on arrive à le faire, il y a une certaine satisfaction à la fois pour les partenaires qui y sont impliqués et puis pour la personne qui a pu, par ce biais-là, trouver sa formation. Audrey, si par rapport à ça, vous aviez d'autres peut-être biais ou partenaires que vous mobilisez, vous, à votre niveau ? Oui. Alors, avant de venir éventuellement sur d'autres partenaires, par rapport à ce que vient d'expliquer M. Lucchese, on a travaillé, effectivement, sur… voilà, il y a eu un gros travail de fait sur des vraiment petites collectivités qui ont fait le choix d'accompagner des personnes qui, effectivement, avaient plus de 50 ans, on peut le dire, et qui, pour eux, retourner à l'école étaient compliqués. Donc, le travail entre les convaincre, convaincre l'employeur puis la personne de signer un contrat d'apprentissage, effectivement, Philippe Boniface a joué un rôle énorme dans l'adaptation de la formation et des besoins de la collectivité pour ces situations-là. Et moi, ce que j'ai récupéré de tout ça, c'était de montrer et de partager aux autres employeurs que si on avait pu le faire dans ces toutes petites structures, que des maires s'étaient engagées dans ce sens-là, c'est un peu comme ça qu'on a fait ricocher. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de communication transversale, etc., il y a un levier qui est quand même très important, et ça a été aussi grâce au FIP, à l'époque, c'était Ludovic Mercier, qui avait mobilisé la préfecture du département et on avait fait une réunion en préfecture pour valoriser, illustrer, vous le dites comme vous voulez, tous les employeurs qui avaient fait le choix de se lancer dans les contrats d'apprentissage. Donc, M. Likézi était là, Philippe Boniface était là et on avait fait cette présentation pour valoriser ces collectivités et montrer que si certains pouvaient le faire, les autres allaient pouvoir le faire aussi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une sorte de roulement et qu'on a des nouvelles collectivités qui disent « j'ai entendu dire qu'un employeur avait fait comme ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? » Donc, je voulais rajouter cet aspect-là de bien valoriser aussi les employeurs qui se lancent dans ce type de contrat. Ce sont quand même des contrats bien à part par rapport à ce que les collectivités ou dans la fonction publique on voit par modèle de recrutement. Je voulais dire par là que étant un contrat de droit privé, c'est parfois aussi un peu angoissant pour les employeurs de se lancer sur ce type de contrat. Par rapport aux partenaires qui permettent aussi d'accompagner au mieux et les tuteurs et les employeurs et de rassurer, oui, je pense que ça que vous attendiez, c'est les prestataires d'accompagnement spécifiques qui peuvent intervenir à tout moment auprès des employeurs pour donner de l'information ou accompagner l'apprenti dans certaines difficultés, accompagner le tuteur si nécessaire, selon le type de handicap. Ok. Je vous remercie en tout cas pour cette précision par rapport effectivement à tout ce qui est publication, sourcing, etc. Je vais passer la main à Camille pour la suite de la présentation et les autres étapes du processus de recrutement d'apprentis. Oui, merci Cécile. Alors du coup, pour faire un zoom un peu plus particulier sur les phases de recrutement, donc la phase de sélection, l'entretien, l'intégration, donc l'idée, c'était de pouvoir donner quelques tips, en tout cas des bonnes pratiques sur ce qui est nécessaire pour ces différentes phases. Donc dans l'idéal, avant la phase de sélection, c'est d'avoir des équipes de recrutement qui soient formées sur la question du handicap au travail pour que les personnes en charge du recrutement, par exemple, elles sachent ce que ça veut dire une RQTH, s'il y a besoin de faire une préqualification téléphonique, de pouvoir déjà aborder la question du handicap pour des questions d'accessibilité aux entretiens, notamment. Il y a bien sûr la possibilité de pouvoir s'appuyer sur le référent handicap en cas de questionnement sur un CV. Ça peut être des CV un petit peu des fois atypiques, des CV à trous, des CV où il y a des petits questionnements et donc le référent handicap peut appuyer son expertise là-dessus. De pouvoir donner aussi la possibilité aux personnes en charge du recrutement justement d'identifier les compétences transversales, notamment dans le cas de CV à trous, comme je disais, pour l'entretien, on le voit après. Donc, pour l'entretien, c'est de pouvoir aussi questionner la personne plutôt sur des questions ouvertes, pour laisser à la personne la possibilité de pouvoir parler de son parcours, de ne pas aller de façon chronologique, notamment quand des parcours des CV atypiques, ça peut être des personnes qui ont justement des problématiques de santé qui ont impacté le parcours professionnel et qui n'ont pas un parcours tout à fait linéaire. Donc, les questions ouvertes permettent de récolter de l'information et notamment sur la question aussi du handicap, de ne pas enfermer forcément la personne sur des questions binaires, oui, non, par exemple, est-ce que vous avez besoin d'un aménagement où là, forcément, la personne peut répondre non et là, du coup, ça coupe tout débat et toute récolte d'informations sur potentiellement ses besoins spécifiques. Donc, bien sûr, l'idée, c'est aussi de pouvoir créer un climat de confiance avec le candidat pour pouvoir aborder sereinement ce sujet et ne pas passer du coup, si du coup, par exemple, sur le CV, il y a la mention RQTH, ne pas passer sous silence la thématique du handicap justement pour pouvoir prévoir l'intégration au mieux si la personne est recrutée et d'avoir déjà quelques informations sur les besoins en termes de compensation de la personne. Et du coup, la phase d'intégration, donc bien sûr, une fois qu'on a récolté des informations concernant les besoins spécifiques de la personne, c'est de pouvoir se mettre en concertation avec les différents acteurs clés, donc le médecin du travail, le manager, le tuteur, le CFA aussi pour pouvoir prévoir au mieux l'intégration et notamment s'il y a des besoins de compensation que ce soit anticipé à la fois chez l'employeur et dans le CFA. Donc, c'est aussi de pouvoir effectuer le suivi du parcours de la personne et réajuster les besoins en termes de compensation peuvent aussi évoluer dans le temps. C'est important que le tuteur ait notamment des informations sur les conséquences potentielles du handicap sur l'activité de travail pour comprendre un petit peu comment fonctionne son apprenti et pouvoir l'accompagner et le suivre au mieux. S'assurer aussi de sa bonne intégration, c'est d'avoir aussi quelques éléments s'il y a des mesures de compensation qui ont été mises en place et Mme Bertalin pourra vous le préciser notamment lorsqu'elle a fait appel au PAS, c'est que le tuteur puisse avoir la compréhension des mesures de compensation qui ont été mises en place que ce ne soit pas totalement opaque pour lui pour qu'il puisse toujours accompagner au mieux son apprenti. Donc, d'effectuer bien sûr le lien avec le CFA et d'alerter en cas de difficulté toujours dans l'idée de d'accompagner au mieux l'apprenti. Donc, je vais laisser la parole à Mme Bertalin pour peut-être illustrer un peu plus concrètement ces différents éléments. Comment est-ce que vous, de votre côté, vous avez pu mettre en place des actions pour justement sécuriser une intégration ? Alors, effectivement, parfois en lien et souvent en lien avec Jean-Pierre Lucchese pour le Cap Emploi, on a prescrit, fait des prescriptions pour des passes pour que on ait aussi un expert à nos côtés pour pouvoir adapter le poste de travail à l'agent quand c'est nécessaire. Donc, soit on l'a identifié en amont grâce à la visite médicale avec le médecin de prévention, soit ça vient au fil de son intégration. Dans tous les cas, il a fallu aussi être très réactif parce que, voilà, on ne peut pas attendre six mois qu'un pass se mette en place. Donc, au niveau du département, on a cette capacité à être, je pense, assez réactif. Donc, pas tous les apprentis n'ont un pass. On a un nombre, à peu près la moitié des apprentis qui bénéficient de cet appui-là. Et parfois, on a fait le lien également avec le CFA où le prestataire de passe intervient auprès de l'employeur pour mettre en place des mesures de compensation dans l'emploi, mais aussi auprès du CFA pour échanger avec l'équipe pédagogique et accompagner l'apprenti quand c'est nécessaire. Donc, tout ça, encore une fois, c'est un travail de coordination. Souvent, ça remonte du tuteur qui nous dit, voilà, je vois qu'il y a un problème sur certaines missions. Il y a des choses qui sont mal comprises ou mal effectuées et c'est notre rôle. En tout cas, mon rôle n'est pas de compenser si ce n'est pas mon métier, mais d'avoir les acteurs qui me permettent de répondre à ces besoins-là. Parfois, ça s'est échelonné. La réponse, elle n'est pas… Il n'y en a pas une de réponse. Souvent, il y en a plusieurs. Il faut aussi bien… On a eu des exemples où on a fait intervenir un prestataire de passe pour sensibiliser un collectif de travail sur un agent qui avait un handicap de type cognitif. La demande du tuteur, c'est, il me dit, il a du mal à reconnaître sa droite et sa gauche. Donc, quand on fait… Quand on est sur un CAP espace vert et qu'on a du mal à reconnaître sa droite et sa gauche ou quand on monte à une échelle, on est en difficulté, dans l'emploi, ça veut dire que la personne n'était pas forcément bien en sécurité sur son poste de travail. Donc, l'idée, ce n'est pas de connaître la nature du handicap de l'apprenti, peu importe, c'est de trouver comment accompagner et quel dispositif mettre en place. C'est un exemple sur lequel on a fait intervenir le PAS, donc le prestataire de PAS qui rencontre l'apprenti et qui l'observe dans l'emploi et qui a aussi rencontré le CFA pour voir côté formation, comment ça se passait pour cet apprenti. C'est vrai que les apprentis qu'on a, à qui on confie des tronçonneuses ou des engins coupants, etc., la PMSMP, là encore une fois, on en voit tout l'intérêt parce qu'on peut le regarder un peu en amont de voir si ça se passe bien au sein de la collectivité. On a eu aussi un autre cas où le tuteur me demandait, il me dit, je pense qu'il ne sait pas vraiment lire ou en tout cas il en aurait des difficultés, est-ce qu'il peut rentrer dans le local avec tous les produits phyto ? Bon, moi, je ne sais pas ça, je ne travaille pas dans des services techniques donc voilà, il y a un travail d'étiquetage et donc l'idée encore une fois, ce n'est pas de savoir si l'agence est lire ou pas, c'est plutôt de savoir comment on fait pour être sûr que l'agence soit en sécurité et qu'il puisse exercer sa mission dans de bonnes conditions donc il y a une mise en relation donc là, encore une fois, le rôle du tuteur est vraiment primordial de vite revenir vers nous pour qu'on puisse trouver des solutions rapidement. Je ne sais pas si peut-être M. Boniface vous convient. Vous pouvez intervenir qu'effectivement, ça nous a permis à nous de pouvoir faire évoluer l'individualisation et la programmation du stagiaire et de l'apprenti et en même temps de pouvoir informer nos équipes pédagogiques et d'avoir une approche à chaque fois modulable de manière à pouvoir adapter notre pédagogie vis-à-vis de ça et à chaque fois, on avait un petit retour et à chaque fois, en fonction du retour, on essayait d'aménager effectivement tout le nécessaire pour qu'il puisse être adapté à l'apprenti. N'ayant pas ça, on aurait eu peut-être des difficultés et on serait parti dans l'échec. Ça, c'est très clair parce qu'on serait parti sur un système unique et on n'aurait pas eu, vu que l'apprenti, lui, ne s'exprime pas automatiquement sur ces différents échecs et ces difficultés-là, on avait une tierce personne qui pouvait effectivement nous faire interpréter ces difficultés et nous, on a su mettre en place une pédagogie en fonction de ça et une adaptation du ruban pédagogique pour lui aussi. Quelque chose de nécessaire pour nous. Tout à fait. Ça nous a fait avancer. On a gagné beaucoup de temps. Et en plus, vous avez effectivement l'apprenti qui se trouve dans une situation favorable pour lui puisque effectivement, on agit tout de suite. Et donc, son parcours continue à évoluer dans le confort, entre guillemets. Très bien. Merci. En tout cas, ça nous amène à faire le lien logique avec la slide suivante concernant la compensation. Donc, les différentes compensations possibles, qu'il est possible de mettre en place dans le centre de formation. Donc, il y a quatre types de compensation comme l'adaptation des rythmes et des temps de formation, l'adaptation aussi des modalités pédagogiques, l'aménagement d'environnement de travail et l'aménagement des conditions de passation des examens. Et on retrouve les trois types de compensation aussi classiques chez l'employeur, l'ergonomie, donc le matériel technique, l'organisationnel et l'accompagnement. Donc, peut-être pour aller un tout petit peu plus loin sur ce qu'on évoquait juste avant, M. Boniface, Mme Bertalin, est-ce que vous auriez un exemple assez concret du coup, d'une compensation que vous avez pu mettre en place à la fois au CFA, peut-être sur les supports pédagogiques ou en tout cas, tirer un petit peu de votre expérience à la fois du coup, de ce qui a pu être mis en place au CFPPA et chez l'employeur ? Je prends la parole, je m'excuse, mais je dirais que j'utilise les quatre que vous avez mis là pratiquement et qui vont être effectivement adaptés tout au long du parcours de formation en fonction de l'évolution de l'apprenti. C'est ça qui est important. En définitive, qu'est-ce qui se passe chez nous ? C'est qu'effectivement, on a une grosse écoute au départ. On a effectivement au départ, on a tout un entretien, on a tout un entretien, on a tout un panel d'outils qui nous permettent effectivement de mesurer dans quel sens on va aller, si on va aller sur de l'individualisation, si on va aller sur du collectif, si on va adapter effectivement une pédagogie tout à fait différente en fonction de la personne et au fur et à mesure de l'évolution et c'est ça notre force, c'est qu'on peut adapter tout au long de l'année son parcours de formation. Il n'a pas un parcours au mois de septembre pour finir en juin. Il commence en septembre et si ça se trouve en octobre, on le change déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a cette flexibilité-là qui nous permet effectivement de pouvoir accompagner notre apprenti jusqu'à ces deux années ou ces trois années s'il en a ou une année éventuellement. Donc, voilà. Alors, moi, je vais illustrer des exemples très précis. En fait, on a deux, trois apprentis. On a plusieurs, en fait, j'ai trois exemples. On a des apprentis pour lesquels l'aménagement principal, je dirais, c'est qu'ils vont passer leur diplôme. Enfin, moi, ça m'avait marqué quand M. Boniface avait présenté ça à l'employeur sous forme essentiellement de PowerPoint avec des photos. Comme ça, ils s'expriment à l'oral et ça avait permis de compenser leurs difficultés à l'écrit. Donc, ils font des PowerPoint, des photos et ils présentent et ils expliquent les situations qui répondent aux modules qui sont nécessaires pour réussir leur CAP. après, on a un deuxième exemple où carrément, Philippe a proposé que les apprentis ne viennent peu ou pas au centre de formation. C'est en fait un lien entre le CFA et le tuteur où le tuteur a le programme de formation et quand le tuteur et l'apprenti estiment qu'ils sont prêts pour valider un module, eh bien, le CFA procède à cette évaluation avec les mesures de compensation. Le troisième cas qui n'est pas avec le CFPPA de Carmejean, c'est un cas qu'on a traité avec Jean-Pierre Lucchesi, c'était un monsieur qui était sur un diplôme BTS, sur un CFA qui était à l'extérieur de notre département. Là, il y a eu un aménagement d'abord sur son temps de travail. Il était embauché sur un 35 heures. Il s'épuisait, il n'y arrivait pas à la première mesure de compensation. Donc, côté employeur, ça a été de réduire son temps de travail et il y a eu des aménagements proposés par le CFA qui étaient beaucoup moins souples que ce que peut proposer Philippe Boniface parce qu'on était dans un cadre de BTS, il était vraiment dans une classe et on a commencé à proposer du cours à distance et il était de plus en plus en distanciel et on n'était pas du tout dans la crise sanitaire actuelle où on voit que le distanciel se généralise. Donc, effectivement, il faut trouver les mesures, il faut vraiment adapter la formation à l'apprenti parce que l'apprenti en situation non cap, c'est un peu, on n'adapte pas l'homme au travail mais le travail à l'homme. Par la formation, je pense que c'est la même chose et on regarde les conséquences du handicap. Ce n'est pas la nature du handicap qui est la plus importante, c'est ses conséquences et comment on les compense. Tout à fait, les conséquences sur l'activité de travail et comment ajuster au mieux pour rééquilibrer en tout cas le désavantage qui est vécu par l'impact du handicap. Du coup, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement sur la fin. On va pouvoir aborder aussi ce qui se passe après le recrutement, après la fin du contrat d'apprentissage pour laisser aussi le temps de pouvoir répondre à vos questions. Sur l'après, bien sûr, il y a la possibilité de pouvoir recruter les apprentis de façon plus pérenne par la voie contractuelle en CDD ou en CDI. Et dans le cas du recrutement sur un contrat à durée indéterminée, la possibilité du coup du versement d'une prime d'insertion d'un montant de 1 600 euros par le FIP. Également, du coup, il y a la possibilité depuis le 6 août 2019 de recruter des personnes en contrat d'apprentissage à la fin du coup de leur contrat, de les titulariser directement à l'issue de leur contrat. Donc, dans le corps ou cadre d'emploi correspondant à l'emploi qu'il ou elle occupait. Peut-être que je vais laisser la parole rapidement à Mme Froiss-Argilot qui justement nous parlait tout à l'heure de la titularisation d'un apprenti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être en quelques mots comment ça s'est passé de votre côté ? Est-ce que ça a été compliqué pour la titularisation ? Est-ce que vous avez dû faire appel à la référente handicap ? Comment ça s'est passé de votre côté ? Ah non, non, on a procédé de la même manière que pour un agent classique. C'est-à-dire qu'à l'issue de son contrat d'apprentissage, on a demandé de poser son mère, l'ancienne mère. C'est un retard d'agent de mère en plus. donc du moment qu'on a eu son accord, on a procédé pour n'importe quelle autre titularisation. On est passé par la stagérisation quand même. On n'a pas titularisé directement donc on l'a stagérisé au mois de juillet. Donc, il aura une période de un an de stage et l'année prochaine, au mois de juillet, il sera titularisé. Très bien, merci. Alors, on voulait vous proposer aussi de pouvoir accéder à la synthèse de toutes les bonnes pratiques qu'on a vues. C'est vraiment très synthétique mais en tout cas de revoir un petit peu ce qu'on a pu identifier comme bonne pratique au fil de ces différentes slides. Donc, on avait vu bien sûr la sensibilisation des équipes de recrutement, de pouvoir organiser des temps d'échange justement avec les acteurs clés pour pouvoir les outiller, les rassurer, peut-être lever leurs freins pour aller sur l'apprentissage. S'appuyer aussi sur des tuteurs qui sont volontaires, sensibilisés, alors peut-être pas forcément sensibilisés mais on a vu qu'il y avait la possibilité justement de les former et comme Thierry le disait qu'ils ne soient pas forcément titulaires. Il y a la possibilité aussi de réaliser, ça c'est important, qu'il y ait une bonne coordination et ça, ça passe souvent par le référent handicap, de pouvoir allier, en tout cas assurer le lien entre les différents acteurs en interne et partenaires tout au long du parcours de formation avec la personne qui est en apprentissage et de pouvoir s'appuyer aussi sur un réseau de partenaires identifiés, notamment dans le cas des candidatures spontanées, pour pouvoir être réactif, donc pouvoir avoir une personne identifiée dans un CFA ou dans plusieurs structures, notamment pour pouvoir identifier le lien avec la demande de la personne. En termes de ressources, ce qu'on avait évoqué en début de présentation, justement, c'était les aides du FIP, donc les sept aides concernant l'apprentissage et qui sont, il y a les aides aussi plus classiques qu'on retrouve dans le catalogue du FIP en bleu. Thierry, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur les aides qui sont particulières du fait du contexte ou repréciser quelques points à ce niveau-là ? Oui, bien sûr. Déjà, on voit les aides classiques, mais il y en a une qui est nouvelle quand même comme vous pouvez le voir, c'est le financement d'une partie de la formation et ça, c'est quand même quelque chose de très important et c'est un signe fort que veut envoyer le FIP HSP aux employeurs publics puisqu'on peut financer, co-financer, je dirais, jusqu'à 10 000 euros par an la formation des apprentis et donc c'est une somme qui permet quand même de co-financer la plupart des formations selon le barème de France Compétences et y compris sur des formations d'enseignement supérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'on a mobilisé, c'est mobilisé pour les contrats d'apprentissage qui sont signés depuis le 1er janvier 2020, il n'y a pas d'effet rétroactif donc c'est à partir de cette année et pour les années à venir sur au moins trois ans on pense. Voilà, ça c'est vraiment un zoom important que l'on voulait mettre en place. On peut mobiliser aussi dans le cadre de l'apprentissage les aides, je dirais, classiques qui ne sont pas dédiées forcément à l'apprentissage et ça me permet de vous faire une petite annonce d'actualité par rapport aux aides COVID parce que les apprentis peuvent bénéficier bien évidemment comme les autres agents des aides COVID et la première des aides c'est la possibilité d'aménagement du poste donc au domicile de l'apprenti et comme ça a été évoqué tout à l'heure au centre de formation si besoin. Donc il n'y a plus de fiches télétravail directement telles qu'elles existaient avant le catalogue de 2019. On est en train de réfléchir pour voir si dans la prochaine façon du catalogue on n'aura pas une fiche à nouveau dédiée au télétravail compte tenu du contexte et on peut imaginer que bien évidemment ce soit le cas mais ça n'empêche pas et c'est important de le préciser d'aménager le poste de travail des agents et des apprentis quand il y a nécessité aujourd'hui sur la base de l'aménagement de postes classiques. Sur les masques inclusifs aussi c'est important les masques exclusifs ça peut permettre à certains de pouvoir travailler avec des apprentis qui ont des difficultés de ce type là et donc c'est tout récent parce que ça date du mois d'octobre le FIPHFP peut prendre en charge une partie du coût d'acquisition des masques selon une règle de calcul qui est un peu technique mais grosso modo c'est une franchise de 5 euros et un plafond de 5 euros voilà donc ça permet quand même d'accompagner les employeurs publics dès lors qu'il y a nécessité d'acheter des masques inclusifs et le nombre de masques pour l'instant on le laisse à la déclaration de l'employeur public effectivement on fait confiance on demande simplement une attestation qui dit que l'agent ou l'apprenti est en contact avec tant de personnes qui nécessitent l'achat de tant de masques pour l'instant on en est là on en est sur la déclaration sur l'honneur c'est un petit peu l'actualité sur les aides après le reste bien évidemment c'est des aides classiques il ne faut pas oublier mais ça a été évoqué effectivement tout dispositif PASS qui peut être mobilisé ça c'est vraiment quelque chose d'important et je voudrais aussi revenir sur les dispositifs de mobilité parce qu'il a été évoqué tout à l'heure le fait que et c'est très juste toutes les formations ne sont pas forcément à proximité alors il est très compliqué pour nous tous d'aller se former dans un département voisin ou à distance ça l'est encore plus pour des personnes en situation de handicap mais malgré tout quand une formation répond à un besoin et s'il y a une volonté de l'apprenti de la suivre le FIP peut financer quand même des surpôts liés à tout ce qui est déplacement hébergement et restauration et ça c'est important de le noter il y a possibilité de le mobiliser voilà je dirais pour faire l'essentiel des aides qui peuvent être mobilisées pour l'apprentissage et quelque chose qui est important aussi c'est qu'on souhaite vraiment dans toute la mesure du possible que les formations soient de plus en plus qualifiantes et de niveau de plus en plus élevés et le FIP HFP essaie de convaincre l'ensemble des employeurs publics notamment à travers les conventions de recruter des apprentis sur des niveaux bas qu'au-delà voilà tout simplement merci Thierry rapidement du coup pour faire un point pour aller un petit peu plus loin vos ressources sur la thématique de l'apprentissage si vous voulez un petit peu creuser le sujet vous avez pas mal de choses sur le site du Handipact le catalogue des acteurs locaux de PACA que vous retrouvez notamment avec les PAS vous avez Cécile est-ce que du coup vous pouvez retrouver aussi le guide du référent handicap sur notre site internet une plaquette et une fiche d'apprentissage et une fiche technique qui détaille qui détaille l'apprentissage le podcast apprentissage qu'on a enregistré avec madame Bertalin où on va un petit peu plus en détail sur ses expériences et bonnes pratiques vous pouvez cliquer sur ce lien pour accéder au webinaire organisé par l'AGFIP où intervient monsieur Allemand concernant les aides relatives à l'apprentissage pour le FIP et vous pouvez aussi retrouver sur le site de l'apprenti les centres de formation proches sur la région PACA un rapide aussi focus sur cet outil qui a été co-réalisé avec les employeurs de Corse donc sur le Handipact Corse donc c'est un outil comme les incollables qui reprend un petit peu les différentes thématiques d'une politique handicap avec des questions réponses et notamment ça a été travaillé à partir des contraintes et des freins que rencontraient les employeurs et du coup les réponses ça amène à soulever justement ces constats et ces freins donc un outil très intéressant qui balaie un petit peu toutes les thématiques d'une politique handicap voilà voilà un petit peu pour ce webinaire sur l'apprentissage et maintenant on vous propose de relever un petit peu vos questions d'échanger n'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants on pourra en revoir un petit peu Cécile les questions qui sont présentes dans le chat aussi oui j'ai un petit peu j'ai pris le temps donc là de regarder un petit peu vos remarques et vos questions donc voilà donc là on a balayé l'ensemble des points alors on est effectivement juste en time mais s'il y a des questions on prendra le temps pour ceux qui souhaitent rester avec nous pour y répondre il y avait quelques alors déjà j'avais noté effectivement peut-être deux questions dans le chat que je me permets peut-être d'exposer qui sont par rapport à des difficultés d'aménagement par rapport à une personne qui a des troubles 10 c'est Céline Songa qui posait cette question pour avoir des informations par rapport aux dispositifs d'emploi accompagnés je pense que par rapport à ça au-delà alors si je vois un petit peu la question qui est les difficultés de cet apprenti à avoir des troubles 10 je pense que spontanément un des leviers c'est peut-être de faire appel déjà aussi aux prestataires d'appui spécifique peut-être pour une analyse approfondie des besoins de compensation de cette personne et donc le pass en lien avec les troubles 10 si peut-être Céline tu veux préciser ta question c'est fait déjà j'ai j'ai activé une passe avec ICOG pour faire le diagnostic global etc mais il lui manque vraiment une aide humaine qu'il avait qu'il a perdue puisqu'il est passé en statut de travailleur handicapé et voilà donc cette aide humaine je la cherche et je me demande si le dispositif d'emploi accompagné ne serait pas judicieux il a perdu son aide humaine du fait d'avoir eu le statut en fait tout à fait d'accord il était étudiant d'accord quand on est étudiant on peut avoir une AVS après quand on passe un CFA non voilà exactement oui c'est plutôt le passage du statut d'étudiant à un autre statut je me permets juste d'intervenir excusez-moi par rapport à ce que vous venez de dire sur l'étudiant et l'AVS dans l'enseignement supérieur il n'y a pas d'AVS c'est justement le gros problème auquel on est confronté et les étudiants qui nous arrivent en L1 donc en licence première année qui ont bénéficié pendant la seconde la première et la terminale d'une AVS arrivent à l'université et dans le cadre des universités par rapport donc aux aides qui sont accompagnées qui sont apportées pardon pour les étudiants pour l'aménagement des études et des examens il y a donc beaucoup d'aides mais l'AVS n'est pas une aide qui est proposée par les universités on estime que lorsqu'une personne enfin c'est pas on estime c'est malheureusement comme ça lorsqu'un étudiant arrive s'il a besoin d'une aide humaine elle relève de son organisation personnelle on a eu le cas récemment à la faculté de droit avec une étudiante qui est en fauteuil et qui a donc qui n'avait pas les moyens d'avoir cette aide là qui a demandé à une collègue de sa promo de l'aider dans une descente pour aller à la bibliothèque la route glissée l'étudiante qui tenait le fauteuil est tombé bon ça c'est il n'y a pas eu de blessés mais ça aurait pu mal finir donc on a aussi le cadre avec au niveau de l'autisme avec certains étudiants sur Sophia on essaie avec le réseau Aspi Friendly de mettre des choses en place et nous on est plus sur une formation des enseignants et sur une approche pédagogique qui va tenir compte de ce handicap là mais c'est vrai que certains handicaps nécessitent effectivement une aide humaine mais que nous ne pouvons pas apporter cette aide humaine nous avons des étudiants qui sont recrutés en vacation qui vont être secrétaires d'examen tuteurs qui vont reformuler et qui vont vraiment accompagner l'étudiante en situation de handicap mais l'aide humaine en tant qu'ABS en tout cas malheureusement n'est pas possible c'est pour ça c'est pour ça que je cherche une autre piste pour nous on conseille aux étudiants et aux parents souvent de se rapprocher d'associations alors c'est vrai que ce qui marche le plus souvent c'est quand c'est dans la sœur personnelle de l'étudiant qui a quelqu'un à proximité de sa famille ou dans ses amis qui veut bien jouer le jeu et cette personne évidemment est acceptée sur les campus mais après on essaie de voir un petit peu avec les associations mais c'est vrai que c'est un sacré problème c'est problématique le cas de je peux me permettre d'intervenir le cas de Céline on en parlera en aparté mais il m'étonne un peu parce que si tu t'en occupes c'est qu'il est recruté par ta collectivité donc il est l'agent de la collectivité et à ce titre là on doit pouvoir mobiliser les aides du FIP sur les aides humaines c'est pas tout à fait le cas d'un étudiant lambda il y a un rattachement d'un employeur public donc je pense qu'il faut qu'on creuse le sujet en dehors de cette réunion mais je pense qu'il y a des solutions autant à l'université je comprends avec un statut d'étudiant il n'y a pas forcément un statut entre guillemets d'agent de l'université autant chez toi c'est forcément un contrat qui lie l'agent parce que c'est un agent à la collectivité et dès lors il devient éligible sous certaines conditions aux aides du FIP et dans les aides du FIP il y a les aides humaines donc on prendra un temps Thierry ? je pense qu'il faut prendre un temps précisément merci si en tout cas le dispositif d'emploi accompagné t'intéresse on pourra aussi te transmettre les coordonnées des structures oui et de la région voilà il y en a une par département donc comme ça voilà pour que tu puisses te rapprocher d'eux par rapport à une remarque aussi que j'ai notée de David Morel qui effectivement précise qu'il y a des financements des frais maintenant pédagogiques des frais de formation par les CNFPT aussi ça c'est une effectivement une nouveauté c'est plus les régions ça va être le CNFPT pour la fonction publique territoriale donc effectivement il y a ces financements CNFPT plus les financements du FIP qui sont qui sont immobilisés voilà il y avait cette remarque effectivement que je souhaitais partager il y a eu plusieurs petits témoignages effectivement aussi sur le fait d'avoir mis en place des formations individuelles pour des tuteurs chez certains employeurs la mobilisation régulière des passes aussi a été aussi soulignée dans le chat donc voilà et puis également des remarques par rapport au fait parfois d'avoir des difficultés à trouver des CFA ou des CRP dans certains dans certains départements alors c'est vrai que certains sont peut-être moins fournis que d'autres alors par rapport à ça comme on l'indiquait dans le fichier ressources pour les CRP on en reparlera le 7 décembre mais il y a la Fager qui peut être qui est un site qui centralise toutes les coordonnées des CRP pour les CFA effectivement on a le site le site des CFA peut-être monsieur Boniface si vous avez une information pour aider des employeurs à comment identifier ou trouver les CFA de leur région est-ce que vous auriez un conseil à apporter par rapport à ça mais nous on est pour trouver effectivement des CFA on a les CFA au niveau départemental qui existent et nous on est une unité de formation par apprentissage puisque le CFA régional il est sur Antibes tout ce qui est apprentissage à l'école il est sur Antibes et Antibes a ensuite une dizaine d'unités qui sont réparties dans tous les départements pour comme nous comme indignes pour effectivement faire de l'apprentissage donc voilà ce que nous on peut faire à ce niveau-là d'accord et puis après je reviens juste sur ce que disait Thierry aussi si le CFA est un peu loigné il faut peut-être mobiliser certaines aides alors ça n'empêche pas la fatigue parfois quand même liée au déplacement mais il peut y avoir ces aides-là monsieur Luc et-y vous vouliez intervenir oui juste préciser qu'il y a la possibilité maintenant de solliciter d'autres organismes de formation que les CFA pour mettre en place l'action de formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage puisque ça a été ouvert à l'ensemble des organismes de formation à partir du moment où ils sollicitent leur agrément entre guillemets de la direct ils peuvent tout aussi bien accueillir des apprentis donc s'il n'y a pas forcément un CFA qui répond à l'offre de formation identifiée peut-être s'enseigner auprès des autres OF des autres organismes de formation pour savoir si elle est accessible auprès d'eux d'accord et ce qui était mentionné aussi en commentaire c'est que parfois les difficultés à trouver des CFA qui proposent des qualifications master ou diplôme supérieur est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça sur le fait qu'on ne soit peut-être pas sur un champ de diplôme très large ou en tout cas de niveau qualification supérieure peut-être que là c'est plus vers les universités éventuellement qu'il faut se tourner ah oui madame Brisoiteur oui vous aviez pas mal partagé témoigné dans le chat si vous aviez des choses que vous vouliez ajouter à l'oral oui déjà je voulais vous remercier votre réseau Handipact PACA est très aidant quand on est donc moi je suis responsable de la mission handicap à l'université alors il y a 40 000 étudiants et 4000 personnels donc des services centraux avec une direction des ressources humaines et après dans chaque composante on va dire une autre c'est pas une direction des ressources humaines mais des responsables des managers donc il faut porter la parole très loin et votre réseau par l'intermédiaire des webinaires et de tout ce que vous proposez l'appui de Thierry Allemand avec qui je suis on est souvent en contact aussi et la chance au sein de l'université Côte d'Azur qui donc est reconfigurée d'avoir une politique inclusive forte et donc beaucoup de soutien en interne donc ça nous permet de mener beaucoup d'action à tous les niveaux en interne et en externe et d'aller vraiment sur donc l'apprentissage j'étais ravie qu'il y ait ce webinaire aujourd'hui parce que on a une réunion avec tous les bureaux de personnel dans 15 jours et il va vraiment y avoir un focus sur l'apprentissage donc je vais vraiment m'aider du document qui a été présenté aujourd'hui pour présenter l'apprentissage alors il est vrai que nous au sein de l'université sur les recrutements en apprentissage alors on va dire qu'il soit pour des personnes en situation de handicap ou pas on est à bac plus 2 minimum alors ce sont soit des étudiants qui ont été stagiaires je vous parlais de ce recrutement dans un laboratoire de recherche de cet étudiant qui est en L3 et après au niveau des candidats et des candidatures spontanées moi j'ai beaucoup de liens avec le CRP ici le CRP Le Coteau qui est surtout des métiers administratifs et comptables également avec Pôle emploi avec qui on est en train d'amorcer une convention assez forte parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on présente nos métiers il y a une diversité des métiers qui est très importante à l'université des environnements de travail qui sont très différents aussi et tant qu'on ne transmet pas cette carte-là avec ce qui peut être exigé il y a les métiers mais il y a les savoir-être qui vont avec il y a les environnements qui sont très très différents et des métiers de plus en plus pointus qui nécessitent des compétences très très différentes et il faut avoir bien identifié d'abord tout cela pour pouvoir en parler derrière alors on a énormément de candidatures spontanées en ce moment de personnes qui souhaitent rentrer en apprentissage on a en général sur des candidats qui sont à Bac plus 2 ou à Bac plus 3 et on a l'offre derrière qui va avec donc on va vraiment lancer une énorme campagne de recrutement en apprentissage mon rôle au sein de la direction des ressources humaines va bien évidemment de mettre l'accent sur les candidatures des personnes qui ont une reconnaissance et on en a beaucoup concernant les étudiants en situation de handicap donc on est conventionné nous avec le FIP donc c'est pour les personnels les étudiants n'ont pour la plupart pas de reconnaissance pour autant le simple fait de déclarer un handicap ou une situation de maladie qu'elle soit en proie ou définitive fait qu'ils rentrent dans le dispositif donc c'est des candidatures qu'on prend en compte en interne je vous remercie en tout cas pour toutes ces informations ces précisions c'est vraiment enrichissant et je pense aussi pour les participants à ce webinaire je me permets on a un petit peu dépassé j'espère pour ceux qui peuvent rester avec nous de donner la parole à Christine Maïs qui est du CFA adapté qui souhaitait s'exprimer aussi en tant que CFA donc Madame Maïs je vous laisse peut-être activer votre vidéo pour qu'on puisse vous voir et partager ce que vous souhaitiez alors bonjour à tous je ne peux pas activer la vidéo puisqu'elle est bloquée par l'animateur voilà pardon donc c'est pas grave peu importe ça n'a pas d'importance voilà je ne tenais simplement à me présenter puisque ça fait que depuis 15 mois que j'ai remplacé Madame Roir qui était effectivement la directrice du CFA formation adaptée avec la réforme beaucoup de choses ont changé dans les pratiques mais sachez que si vous avez des besoins puisqu'on est quand même experts en la matière d'appui ou de conseils au niveau justement de l'apprentissage pour les jeunes en situation de handicap n'hésitez pas à nous solliciter pour des partenariats pour des rencontres voilà donc là avec le confinement c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion trop de développer le partenariat je vais me remy coller maintenant et essayer effectivement de travailler en collaboration avec tous les partenaires du territoire voilà donc vous pouvez avoir mes coordonnées directement en les recherchant sur internet ou par le biais du FIPFP puisqu'ils nous connaissent on travaille depuis longtemps en partenariat avec eux voilà simplement pour relancer le partenariat on est tout à fait ouvert et n'hésitez pas à nous solliciter merci beaucoup merci pour votre intervention et nous pourrons aussi en même temps transmettre effectivement aux partenaires qui s'étaient inscrites les coordonnées de ce CFA vérifier si ce n'est déjà le cas mais je pense que s'il est bien dans le catalogue des acteurs du FIP que vous pouvez retrouver des catalogue pardon des acteurs locaux que vous pouvez retrouver sur notre site internet voilà je pense que j'avais fait un petit peu le tour des remarques ou questions que j'avais vues dans le chat en tout cas si vous avez encore un souhait d'intervention ou de questions n'hésitez pas j'en profite toutefois pour remercier à présent tous les intervenants qui ont préparé avec nous cette intervention qui ont témoigné parce que je pense que c'est ce qui donne aussi beaucoup d'enrichissement à ces webinaires au-delà de l'information descendante donc vraiment un grand merci donc comme je le disais ce webinaire sera disponible en replay ainsi que le support et puis nous vous enverrons également un questionnaire je pense a priori dans l'après-midi pour que vous puissiez justement nous faire vos retours pour qu'on puisse continuer toujours un petit peu à s'améliorer donc voilà ça sera quelques questions assez rapides et puis juste par rapport à la fin de l'année un petit rappel agenda donc on vous retrouve pour ceux qui le souhaitent et qui sont disponibles le 7 décembre pour parler du recrutement nous serons notamment avec la référente handicap du ministère des armées madame Azimont et avec le cap emploi du 83 aussi voilà du var et nous serons également avec le CRP comme je le disais Paul Cézanne donc voilà avec ces trois intervenants qui vont nous parler du recrutement donc je pense ça sera également assez riche et puis après vous aurez voilà nos actus notre newsletter de fin d'année qui sera aussi la fin de la deuxième génération du Handipact mais qui se poursuivra j'en suis sûre l'année prochaine juste le temps d'une petite passation enfin le temps de quelques mois que voilà ça se relance sur la troisième génération mais voilà un petit peu pour cette fin d'année qu'on souhaite vous revoir lors du prochain événement avant de partir pour les fêtes voilà alors je vois qu'il n'y a pas d'autres interventions oui Thierry je te laisse des mots de conclusion voilà s'il n'y a pas d'autres interventions juste pour dire un mot de conclusion déjà te remercier ainsi que Camille pour l'organisation de cet événement qui je crois est très intéressant pour les gens qui le suivent remercier sincèrement Audrey aussi le centre de gestion et sincèrement aussi l'ensemble des participants d'avoir bien voulu donc être avec nous à cette manifestation et je retiendrai voilà de l'échange d'aujourd'hui moi j'irais trois éléments le premier c'est le changement des regards mais ça ça va au-delà de l'apprentissage c'est sur le handicap de manière générale et que tout commence là le changement des regards qui permet ensuite de pouvoir donc insérer dans la société et en ce qui nous concerne dans la fonction publique les patients de handicap le deuxième élément c'est le rôle du tuteur fondamental il ne peut pas en mon sens y avoir d'apprentissage réussi s'il n'y a pas de tuteur motivé et ça c'est vraiment quelque chose de primordial à prendre en compte quand vous faites un recrutement et le dernier point vraiment que je trouve essentiel c'est le réseau le partenariat et l'illustration aujourd'hui c'est l'ensemble des acteurs qui sont présents et voilà et on ne peut pas travailler seul il faut travailler en réseau et bien associer l'ensemble des intervenants que ce soit les centres de formation le cap emploi ou le pôle emploi demain peut-être les centres de gestion les employeurs et je conclure simplement en disant que le FIPHST reste mobilisé sur l'apprentissage nous essayons de passer un maximum de conventions avec les employeurs publics et dans nos conventions il y a une obligation de recrutement et dans l'idéal via la voie de l'apprentissage voilà donc merci également à tous ceux qui ont suivi ce webinaire et je vous dis à très bientôt comme l'a précisé Cécile merci merci à tous merci à tous et bonne journée à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir